ok vérifie c'est bon salut tout le monde bienvenue pour une nouvelle partie sur rome galaxy nous étions à jonesberg vous promettez des révélations on va donc découvrir ce que sont ces révélations c'est la grande maison de la colline un de ses amis habiter là bas une petite sauvegarde oui vous avez utilisé tous les transporteurs de la planète à la carte de cette planète est complète désormais voir les coffres sur la carte trouver ceux que vous avez raté farpé farpé c'est farpêtement farpé donc nous avons bien comme vous pouvez le constaté fouiller rosa dans son entièreté ça c'est farpé un parchemin ancien 3 hop là deux colosses murs on a vraiment pas de tout attendez vous tous les niveaux de et voilà on n'en parle plus yahoo comme il fait l'autre yahoo à cabalou et vrai ça de quoi je parle quand je fais ça c'est du bien d'être dans une ville trois guérisons parfaites ce qui en fait beaucoup trop nous en en deux en trop malheureusement on va devoir jeter le dernier une trompette de gloire je pense que le dernier coffre est dans la maison mais nous avons une cinématique c'est ici qui est là qu'est ce que c'est ta maman enfin je pense oui c'est ta maman ressemble comme deux gouttes d'eau la même marque de naissance alors c'est vous finalement arrivé jusqu'ici jester un instant comment connaissez vous mon nom excuse moi mais je ne peux encore rien te dire dégâne ton épée jester quoi quoi mais pourquoi si tu n'as pas la force de me battre alors tu n'es pas prise à connaître la vérité comme jester jester bat toi et réveille ta véritable nature jester cherche au fond de ton âme et libère-toi de ta puissance affronté de joanna tiens-toi prêt direct comme ça here we go what's going on ok alors on va faire une petite capacité en d'accord on a utilisé c'est des millions d'eux les personnes en indiquent on l'aise à pouvoir soudé chez eux il va coûter et c'est Il se déchaîne encore, je sais pas la question. Je suis prêt pour rien du tout. Ah, mon véritable pouvoir va peut-être se déchaîner, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Oh merde, je suis à terre. Luster s'est fait battre. Heureusement, nous avions sauvegardé juste avant. Et ce combat n'est pas évident. Il va falloir se concentrer. Le combat est loin d'être facile, je trouve. Le combat est loin d'être facile et évident. Il n'y a pas tous les goûts, certes. Il n'y a pas de chose de grave. Il n'y a pas trop grave. Putain, putain, putain. Johannesburg. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais récupérer les coffres, avec le surplus de popo qu'il y a ici. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le roi Stellar ? Celui de la légende ? C'est ça. La légende du roi Stellar n'est pas un conte de fées. Il y a bien longtemps, le roi Stellar régnait sur toute la galaxie grâce à ses très grands pouvoirs. Tout ce qu'il vécu, tant qu'il vécu, ce fut un endroit de plaisir. Je suis une descendante en ligne directe du grand roi Stellar. Et son sang couvre aussi dans tes ailes, Jester. Tu es mon fils, mon fils unique. Tu as hérité de mon sang et de tout ce qui va avec. Quoi ? Mais je n'avais pas compris cela ! C'est vraiment con, Jester. Alors vous êtes ma... Ecoute, Jester. J'ai reçu un don magnifique et avec une très grande responsabilité. Serve toi de ton pouvoir pour donner de l'espoir aux autres. Je sais que tu es capable de ramener la paix dans cet univers. Je dois te quitter maintenant. Il est temps pour moi de retourner où je serai. Je suis sûr que je t'avais pu voir. Adieu. Mon enfant. Non, attends ! Vous êtes ma mère et j'ai tant de choses à vous demander. Maman ! Quoi ? On était bien dans un village à l'instant, non ? Il a disparu. Est-ce qu'on l'a rêvé ? Ça n'avait rien de rêve. Encore toi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui vient de se passer ? Tu as fini de réveiller le pouvoir du Roi Stellar. Ma tâche ici est terminée. Attends. Tu sais quelque chose. Dis-moi, je t'en prie. Très bien. J'imagine que l'heure est venue. Écoute attentivement, Jester. Il y a 18 ans, je me suis perdus dans ce désert. Et si loin que j'allais, je ne voyais que du sable. Je marchais des jours sans nourriture de l'eau. Des gens m'ont encore arrachés. Et je me suis écroulé sur le sable. J'ai cru que c'était la fin, que j'avais resté là. Et puis, une femme est apparue devant moi. Au sable d'un homme. Elle m'apportait jusqu'à un village où elle a la soigné mon corps. C'était une femme mystérieuse. Et aussi très belle. Bien vite, je suis tombé dans mon âme. Le temps que j'ai passé avec elle, c'était un rêve. Réalité. Elle porte bientôt une nouvelle vie avec elle. C'était notre enfant. J'ai débordé de joie, mais elle est restée une hésite. Je lui ai demandé pourquoi et c'est là qu'elle m'a raconté son histoire. Le village où le temps s'est arrêté. Oui. Coupé du temps. Le village m'a n'entraîné plus loin de ça avec le monde extérieur. Elle voulait quitter le village pour le bien de d'autres. Je voulais lui faire découvrir le reste du univers. Nous avons donc décidé de quitter lui. Notre enfant et lui. Il était notre plus grand trésor. C'est là que nous avons découvert le véritable bonheur. Mais ça n'a pas duré. Après la naissance du bébé, elle est tombée malade et elle est morte. Elle avait contracté la même maladie que les autres villages. C'est que parce que le temps était arrêté qu'elle avait été. C'était une femme forte. On devait le savoir quand on avait décidé. Et toi tu n'as pas été contaminé non ? Il a mis notre enfant au prix de sa vie. C'était il y a des milliers d'années. Peut-être qu'ils ont des anticorps ceci. Vous me direz. Le village m'enfant portait la même marque de naissance. Le village m'enfant, c'était toi Jester. Révélation du Mgada, la grime des déserts, mon père ! C'est impossible ! Mais alors, ça veut dire que tu es mon... Ca veut dire... Tu es mon... Eh oui. Regarde, nous ressemblons comme deux gouttes de... Enfin pas tout à fait. Oui, je m'appelle Mizell. Je suis ton père. Tu... Peu... Papa ? Je suis désolé d'avoir dû te le cacher mon fils. Mais je n'avais pas le choix. C'était pour que tu empruntes le bon chemin. Sur son lit de mort, ta mère m'a dit... Cet enfant apportera la paix avec lui. A toi aussi, une mère qui a l'université. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle m'a dit à l'époque. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle m'a dit à l'époque. En mesure comme moi et les années passées, j'ai remarqué que tu n'étais pas une personne en toi. J'avais des pouvoirs. De gros pouvoirs. C'est à ce moment que j'ai réalisé la grande responsabilité que ta mère m'a dit. Je t'ai laissé à mon ami, Raoul. Et je suis parti en voyage. Je savais que Raoul serait de toi un jeune homme net. Je visite les planètes l'une après l'autre sous le nom de griffes du désert. J'ai suivi le chemin du roi stellaire, j'ai traqué le secret de sa puissance dans les arcades du passé. Le seul but est de réveiller les pouvoirs qui sommeillent les entourants. Le roi stellaire venia sur la galaxie après avoir réclamé une guerre interplanétaire. Maintenant, la galaxie a nouveau besoin de le roi stellaire. Jester, je sais que tu seras bon usage de tes pouvoirs. Je suis le seul à pouvoir mettre un terme à ce conflit. Je comprends. Je ne sais pas si je suis vraiment digne d'exercer ce pouvoir. Mais j'essaierai, papa. J'essaierai. Jester. Jester. Je t'ai dit tout ce que je sais. Je ne sais pas pourquoi tu t'attends à Eden. A partir de maintenant, je vais pouvoir que tu découvres tout pour toi-même. Mon voyage courant depuis du désert s'arrête ici. Je t'attends à partager mes histoires avec toi, mon fils. J'ai libéré le d'héron qui était sur les ruines. Servez de ta clé pour ouvrir la voie vers Eden. Tiens bon, Jester. Tiens bon, Jester. Ok. A plus yeux. Papa. Et je m'attire. Du coup, on peut implémenter notre bidule vers Eden ou Marie Glenn. Que nous autres savent chaud. Il y a un coffre ici, comme nous l'avions prongé. Il ne faut pas bien drater des coffres. Clé des toits du tillet. Ouroboreux jumelles. Est-ce que moi, il y a un truc qui me chiffonne ? Je vais me re-téléporter à Johannes Byrne. Est-ce que concrètement, il y avait un coffre dans la maison de Johanna ? Nous ne l'avons pas pris. Il ne l'a fait pas, moi. Star King. Cette histoire devient trop grande pour moi de suivre. Ah, la tenue d'Explos. La tenue d'Explos. Il y a un autre coffre ici aussi. Un ruban lulaire. Alli. Alli. On a obtenu les Ouroboros jumelles. Pas pour lui les Ouroboros ? C'est pour qui ? Je suis persuadé que c'était pour lui. La tenue d'Explos. C'est pas pour toi. Pour qui la tenue d'Explos ? C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. C'est elle qui a le droit de changer de tonnerre. Mais pourquoi je me retrouve dans le groupe avec ces deux là ? Pourquoi je me retrouve avec ces deux là franchement ? C'est comme ça là. On est allié. On est allié. La tenue d'explo. La tenue d'explo. La tenue d'explo, l'illica, elle est bien. Elle est sympa, ça lui donne un côté... C'est sympa. On peut faire à l'autre côté qui est plus coloré. Il faut qu'on se TP. Il faut qu'on se TP... Il faut qu'on se TP... Ici a priori... Ici. Le nom de TP... C'est une crème. C'est une crème. Un roi de l'arrière ! Bonne grâce ! J'ai scouté une super star ici ! Attention ! Ici ils arrivent ! Ici ils arrivent ! Ici ils arrivent ! C'est ce que c'est toi ! C'est ça toi ! On va mettre un objet, oui ! C'était quoi ? Le nom de l'objet... J'ai aucun souci ! Je ne sais plus quel était le nom de l'objet moi ! Euuuuuh... C'était ça, quoi ! La plaques éternelle ! Allez ! Affiche tout le chemin pour Maryglaire ! Voyons Lazer ! Voyons Magic ! Et voilà ! Voilà une planète qui n'existait pas avant ! Encore un planète... C'est plutôt... Un truc qui nous ferait de voyage en espace ! Ah là bah c'est fectant ! Jaster ! Un passage est ouvert dans l'espace ! On y va alors ! On revient tout de suite en dehors ! Un passage dans l'espace ! Il faut qu'on y aille ! Bien sûr ! C'est cool, non ? Bien sûr ! C'est cool ! Par tous les ! C'est fantastique ! On dit que la civilisation de Eden est très en avance ! C'est un peu excessif quand même sécurité ! Non ! Il doit cacher un trésor gigantesque ! Alors c'est juste de l'autre côté ! Eden ! La planète invisible ! L'endroit où je suis né ! Marie Glenn ! Nous arrivons enfin ! Capitaine ! Sommes-nous prêts à entrer dans le passage ? Non ! Pas encore ! Écoutez-moi ! Eden est finalement à notre portée ! Qui sait ce qui nous attend de l'autre côté ? Des richesses insoupçonnées ? Ou des soucis plein les bras ? Faites le nécessaire pour vous préparer à tout ce qu'Eden pourrait nous réserver ! Qu'est-ce qu'il y a, Kisala ? Pourquoi on m'aura fait venir ici ? Qu'est-ce que tu veux ? Jester ! Jester ! Il faut que je te dise quelque chose ! Quoi ? J'ai peur d'aller plus près de moi ! Et si j'avais plus pouvoir être avec les autres ! C'est effrayant ! Et ça me fait qu'en pire ! Kisala ! Kisala ! J'ai un très fort avec Marie-Glen à cause de qui je suis ! Je sens que quelque chose d'horrible va arriver ! Quelque chose d'énorme et d'affreux ! Jester ! Jester ! Jester ! Jester ! Et enfin Kisala ! Ne fais pas ta chuchote ! Petit trophée peut-être ? Pas de trophée histoire ! Jester reste Jester tout comme moi ! Pas la peine de s'en faire ! Et je m'en faisais pas trop ! Raoul ! Je suis presque là ! Ok ! Quelle heure est-il ? Ok ! On va s'arrêter là ! On a fini ce qu'on voulait faire sur Rosa ! On va s'arrêter là les gens ! Ok ! Écoutez ! La prochaine vidéo sera la vidéo de notre arrivée sur la planète Marie-Glen ! Et non pas Eden ! A plus tout le monde ! Chou-chou !